Et voilà, c'est fait. Donc, bonsoir. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on a un beau sujet. Oui, vous laissez vos micros ouverts parce qu'on jase. OK, c'est une discussion, vous avez le droit d'interrompre, vous avez le droit de... Je ne suis pas en train de faire une formation comme telle. On est en sujet de discussion. Ce soir, on jase de trouver l'âme sœur. Pourquoi est-ce que, justement, on recherche l'âme sœur? C'est quoi ça, l'âme sœur, pour vous autres? Moi, j'aimerais ça vous entendre sur le sujet. Comment est-ce que vous percevez ça? C'est quoi pour vous l'âme sœur? Qu'est-ce que ça représente? J'aimerais ça vous entendre là-dessus. Je vais commencer par Anne parce qu'Anne, elle connaît un petit peu comment est-ce que ça va à l'entour de toi, ça va vous donner une petite idée. Puis Jean-Pierre aussi, c'est un habitué. Anne, qu'est-ce que tu en penses? Toi, c'est quoi l'âme sœur pour toi? Qu'est-ce que ça représente pour toi, l'âme sœur? Je dirais que ça a changé beaucoup pour moi. C'était quoi? Je vois ça différemment. Avant, je pensais qu'on avait un âme sœur. À ça, je ne pense plus comme ça. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent nous correspondre. Ça dépend de ce qu'on est rendu. Ça dépend de notre chemin. Mais croire qu'il y a juste une personne pour moi, je trouve ça... Aujourd'hui, en tout cas, ça a changé. Qu'est-ce qui fait que ça l'a changé pour toi? Parce qu'avant, c'était quoi l'âme sœur? Ça veut dire que c'était une personne? Oui. Avant, je pensais qu'il y avait une bonne personne sur la planète pour moi. C'est ce que je pensais. Mais ça s'est transformé avec le temps, ça, de croire à ça. Ce que je me rends compte, c'est qu'on est tous des personnes différentes. On est tous à des places différentes. Tout dépendant de ce qu'on est rendu, on peut croiser des gens qui nous correspondent. Mais je ne sais pas si je crois encore à ça. C'est ça. OK. Tu ne sais plus si tu crois encore à l'âme sœur, mais à la définition que tu en avais. Oui. Aujourd'hui, ça serait une autre définition. Oui. Ça serait une autre définition. Ta définition d'aujourd'hui, tu la dirais comment? C'est ça. C'est qu'on peut croiser plusieurs personnes qui peuvent nous correspondre, tout dépendant. Moi, je pense que c'est malléable, tout ça. Parce que c'est d'apprendre à se connaître et de voir jusqu'où on veut aller. Mettre des limites, les deux personnes. Si on veut les mêmes choses et qu'il y a beaucoup de respect et de dialogue, je pense qu'on peut avancer. Donc, ça serait quelqu'un qui ferait un bon match, dans le fond. Oui. Un bon match avec toi. Sans nécessairement avoir le portrait que « it's the person ». C'est la personne que j'attendais. C'est ça qui a changé pour toi? Oui. C'est ça. On dirait que je ne crois plus vraiment à ça. Je suis ouverte. Je pense que je suis ouverte plus qu'avant. C'est comme ça que je te dirais. OK. Tu avais l'impression d'avoir une idée plus fermée. Oui, j'avais une idée. De ce que ça pouvait représenter. OK. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, c'est ça une relation de couple. Ce que j'ai constaté, c'est que ça bouge. Puis, ça dépend. C'est ça. C'est comme si… Puis, ça ne peut pas toujours être parfait. Puis, ça ne peut pas toujours être… En tout cas, c'est ça. Pour moi, ça s'est modifié, tout ça. OK. André, tu te sens-tu prête à répondre? Si tu peux recliquer sur ton micro. Il faut te recliquer sur ton micro. Ton micro est fermé. Laisse-les ouverts, d'ailleurs. En bas, à gauche. OK. Voilà. Je recherche l'âme sœur, mais je ne l'ai pas trouvé encore. C'est quoi pour toi, l'âme sœur? Qu'est-ce que ça représente pour toi, l'âme sœur? D'après moi, quelqu'un qu'on va bien s'entendre. On va avoir une bonne relation. On va avoir des points communs, même si on n'est pas pareil. Parce qu'on ne peut pas être pareil, mais au moins qu'on ait cheminé, fait du travail, puis avoir des choses qui vont être en commun, similaires. Est-ce que tu as une idée? Est-ce que tu as une représentation de ce que ça représente pour toi, l'âme sœur? Est-ce que c'est quelque chose que tu chéris? Est-ce que tu penses que, je ne sais pas, il y a une personne qui te convient? Je pense qu'il peut en avoir plusieurs, mais même ça, c'est dur à trouver. C'est de se donner une chance aussi, parce que, en tout cas, je n'ai jamais rencontré d'âme sœur. Ça serait quoi pour toi, l'âme sœur? Parce qu'on peut rencontrer bien des personnes, bien des gens, avoir toutes sortes de relations. Mais quand on parle de l'âme sœur, il y a comme quelque chose de plus fort. Il y a comme quelque chose de sacré un peu en arrière de ça. Ça serait quoi pour toi? Tu te reconnais. C'est comme si tu dis, je pense que je t'ai déjà connu. Il y a comme un feeling qui est là, en arrière. Il y a des connexions qui peuvent se faire plus facilement qu'avec quelqu'un que tu as juste des affinités. Je pourrais dire des choses comme ça. Il me semble que le contact est plus profond avec un âme sœur qu'avec peut-être juste une affinité. Mais vu que je n'ai pas vraiment rencontré d'âme sœur, je ne peux pas te le dire. Il y aurait quelque chose de mystique un peu en arrière de toi. Oui, c'est ça. Tu t'entends bien. C'est comme si le jour où tu vas la rencontrer, ou le rencontrer, je ne sais pas, là, là ou là. Là, là, là. Là, bon, le jour où tu vas la rencontrer, ça ne me dérange pas, là ou là. Moi aussi, ça ne me dérange pas, mais pas dans ma vie. C'est une là, OK, c'est correct. C'est ça. Le jour où tu vas la rencontrer, c'est comme s'il y a quelque chose en dedans qui va te dire que c'est la bonne personne. C'est ça? Une connexion plus profonde ou une facilité que tu n'es pas obligé de te sortir les verres d'une et à l'autre. Il y a des compréhensions plus profondes. Il y a des connexions qui se font un peu plus facilement. Parce qu'aujourd'hui, ce matin, ce n'est pas facile de me rencontrer. Ça fait que ce n'est pas juste ça. Ça fait qu'avoir une connexion plus facile. Et puis, je serais curieuse de te demander quelle sorte de facilité est-ce que ce serait? Quelle sorte de facilité? Qu'on se comprend à plusieurs niveaux, peut-être cœur, corps, âme, esprit, si je peux dire. Tu parles de quelque chose, puis l'autre, qu'elle comprend la façon que tu parles, qu'elle comprend ton vécu, puis qu'elle comprend, je ne sais pas, une connexion plus saine, si je pourrais dire. Moins conflictuelle, que ça coule plus facile, que ce soit plus simple. Que ce soit juste une rencontre ou des affinités, mais d'après moi, il faut que tu t'expliques, il faut que tu parles, il faut que tu discutes. Puis la compréhension n'est pas aussi facile. Ça fait que, d'après moi, avec un âme sœur, la connexion, je pense qu'elle est un peu plus facile. En tout cas, je l'espère, mais encore là, je ne l'ai jamais rencontré, comme je t'ai dit. C'est quand même intéressant. C'est intéressant comme point de vue. On va y revenir, on va y revenir avec ça. Je trouve ça intéressant comme idée. Céline? Je m'excuse, j'ai eu un appel que j'attendais depuis un bon moment, mais j'ai perdu un peu le... Le fil. En fait, oui, l'âme sœur, pour toi, ça représenterait quoi? Moi, j'ai deux grandes amies. C'est une une qui a sept ans de moins que moi, puis l'autre a dix ans de plus que moi. Puis ce que j'observe, c'est qu'on est comme des sœurs. On partage des intérêts, dont l'intérêt d'une croissance psychologique, spirituelle, puis au plan de la communication. Il y a beaucoup d'accueil, il y a beaucoup d'écoute, il y a de l'ouverture pour cheminer. Puis c'est ça, comment je peux dire ça? Je regarde les événements, puis je me pose des questions sur les événements, puis eux autres aussi. C'est comme on... On est connecté. On est un peu en recherche de la lumière. Moi, c'est fou, hein, ce que je vois. La façon que je me vois de plus en plus, c'est qu'on est tous des expressions de Dieu. Puis on est des êtres de lumière. Puis il y en a qui ont cette compréhension-là, cette conscientisation-là, cette présence d'habiter le moment présent avec, je dirais, un « je suis ». Puis quand je rencontre, puis il n'y en a pas beaucoup, je n'en ai pas rencontré tant que ça, quand je rencontre ces gens-là, c'est plus le paraître, c'est l'être. L'être, la confiance, la... C'est ça, puis on veut croire aussi au beau, qu'il y a du beau qui s'en vient. Puis ce n'est pas nécessairement un amoureux, mais ça pourrait être des gens qui sont vraiment dans la même route. Surtout la communication, j'aurais tendance à dire, parce qu'il y a des gens avec qui ça ne communique vraiment pas. Mais c'est correct. C'est correct qu'ils soient rendus là. La clame-sœur, pour toi, ce n'est pas nécessairement point de vue amoureux. Autrement dit, ça peut être autant des gens que tu vas croiser en amitié, mais qu'il y a une connexion qui fait qu'il y a quelque chose de spécial. Dans le fond, il y a vraiment une notion de quelque chose de particulier, de quelque chose de plus haut, de quelque chose qui fait plus intense. Je dirais même que c'est relationnel. C'est des gens qui ont compris qu'on est des êtres relationnels et qui veulent cheminer comme êtres relationnels. Ce n'est pas une fille qui cherche un chum, un chum qui cherche une fille. Non, c'est plus que ça. Dans la relation, Dieu sait que j'ai des amitiés de filles qui m'ont vraiment aidée à me construire. Je n'ai pas eu beaucoup d'amis de gars. La vie a voulu ça. J'ai quand même eu un conjoint. J'ai eu trois enfants. Je pense que c'est l'essence. Moi, je trouve que c'est mon essence. Je veux de plus en plus devenir relationnel. Il y a un aspect relationnel qui rejoint un petit peu ce qu'André disait, quelque chose de plus facile, quelque chose qui semble plus élevé, en tout cas au niveau de l'être, au niveau de la communication, où ça passe. Il y a un courant qui passe. Il y a une énergie où il y a quelque chose qui passe. Oui, c'est bien traduit. Jean-Pierre. Tu veux allumer ton micro, Jean-Pierre? Oui, me voilà. L'âme-sœur, pour toi, Jean-Pierre, qu'est-ce que ça représente? Moi, je dirais un peu comme Anne. J'attendais quelqu'un, moi, de vivre un amour. C'est tout en train de changer. Je trouve qu'Anne, elle a exprimé pas mal d'affaires que je pense, moi aussi. On dirait que plus j'avance, plus c'est différent. J'aime bien l'expression que Céline vient de dire. Avoir de l'amitié avec quelqu'un, échanger sur nos sujets les plus importants. C'est le fun, ça. Puis, si ça va plus loin, bien, tant mieux, tu sais. Mais j'ai envie de dire que c'est comme un processus qui s'est rendu, que je crois, la rencontre avec quelqu'un. Puis, pour donner tout l'expression de Céandré, je pense, c'est comme si, c'est important quand on croise quelqu'un, qu'elle a donc une belle figure, elle est souriante. Moi, j'ai toujours dit, pour m'aider à parler, je veux avoir quelqu'un qui a le sourire facile, qui n'a pas la, comment je devrais dire ça, donc, qui m'aide à m'exprimer. Tu sais, c'est comme, elle s'est accueillant. Ça, c'est moi, ça. Ça revient, ça revient pas mal, ça, hein, le faciliter à communiquer, à se dire, à quelque part, pas à juste parler de la paix et du beau temps. Faciliter à parler, mais à se dire, à parler de soi, à parler des affaires qui touchent l'être, là, que ce soit plus simple. Ce qui m'est venu aussi, en vous écoutant, c'est que, il faut que moi, je prouve quelque chose là-dedans, dans le sens que, moi, j'ai mes valeurs, j'ai ma personnalité, je sais pas si c'est un mot qu'on peut dire, là, j'ai mes valeurs, j'ai mon genre, puis, moi, d'après moi, la complémentarité d'un couple, c'est, ça se fait automatiquement, ça, d'après moi, quand tu rencontres quelqu'un, comment je devrais dire ça, donc, si la personne est forte dans des domaines, puis moi, je suis faible, bien, ça me fait plaisir, je dis, godons ça, toi, moi, tu m'intéresses, toi, j'ai de la misère là-dedans, tu sais, tu veux-tu me, comment je pourrais dire ça, donc, m'appuyer là-dedans, tu sais, c'est comme, je le vois plus comme ça, moi, puis c'était le même avant aussi, tu sais, mais là, c'est comme si je le vois plus, je le, je mets plus d'accent là-dessus, se dire, écoute, moi, mes points faibles, bien, godons, je suis un manuel, puis j'aime ça faire des choses, puis c'est comme un genre de partage qu'il y a, moi, je suis capable de faire des choses, l'autre est capable de faire des choses, puis on s'entraide là-dedans, puis c'est, ça commence bien banalement comme ami, mais ça peut avancer plus loin, c'est ça, je vois plus comme avant, comme rencontrer, comme le coup de fou, de voir quelqu'un sauter dans les bras, puis tomber en amour, tant mieux, mais c'est comme si, en vieillissant, les besoins ont changé, je mets plus la face sur ça, tant mieux, ça, si ça arrive, mais c'est comme, je disais le mot, c'est un processus, ça veut dire, qu'il faut connaître quelqu'un, il faut être bien avec, il faut parler de des sujets pour nous autres qui sont, qui nous tiennent à cœur, puis aimer s'entraider. Est-ce que l'âme sœur, c'est quelque chose qui, techniquement, dans le temps, devrait durer toute une vie? Est-ce que c'est ça? Est-ce que vous pensez ça? Moi, c'est sûr et certain que oui. Que si tu rencontres l'âme sœur, pour toi, c'est une relation qui va durer toute une vie. C'est ça. Moi, avec ma femme, ma première, je disais, c'était, moi, d'après moi, c'était ça, mais accepté que moi, j'avais trop de choses à régler. Je n'ai pas été capable de faire ma... Tu dis que c'était ton âme sœur, mais que vous vous êtes séparé pour X raisons. Oui, c'est moi qui ai décidé de partir parce que je trouvais que je n'étais pas capable d'avancer intérieurement. J'ai fait toutes sortes de choses, j'ai changé d'emploi, moi, pour me prendre en main, faire des choses. Qu'est-ce qui te fait dire que c'était ton âme sœur? Comment je pourrais dire ça, non? La complémentarité. Donc là, on a la complémentarité dans tout. Puis, comment je pourrais dire ça, non? Mais tu es parti parce que tu n'arrivais plus à avancer. Non, c'est ça. On était comme des frères et une sœur. Alors, tu sais, on ne se chicane accusement jamais, mais c'est ça. Tu sais, qu'à un moment donné, je trouvais que ça n'avançait plus. Donc, ce n'est pas nécessairement toute une vie, donc. Ça l'a servi un certain nombre de temps. Ça a été ton âme sœur un bout de temps. Et là, tu as eu un besoin de changer, d'évoluer, d'altérer, de changer ton chemin. C'est ça, de maturer parce que je trouvais que j'avais des choses à vivre et que je n'avais pas vécu. OK. Puis, pour vous autres, pour les autres, est-ce que ça a une durée dans le temps? Est-ce que c'est quelque chose qui est long-term? Est-ce qu'il peut y avoir dans une vie plus qu'un âme sœur qu'on peut croiser? Est-ce que, comment vous percevez ça? Moi, je dirais que oui. Ça sera supposé de durer plus longtemps. Mais s'il y en a un des deux qui cesse de vouloir grandir, évoluer, ou qui reste figé dans une de ses peurs. Ça fait que là, bon, bien, l'âme sœur, mettons qu'elle s'éteint, puis là, chacun va partir de son côté. Mais, en tout cas, je ne pense pas qu'il puisse avoir rien qu'une personne, une âme sœur sur Terre qui peut nous convenir. Mais c'est où est-ce que le contrat finit? Je dis un contrat, c'est un gros terme technique, là. Je veux dire, c'est quand la relation termine, c'est quand il n'y a plus d'évolution, il n'y a plus de tendresse, il n'y a plus de souris, il n'y a plus de complémentarité. Il n'y a plus de... C'est là que, d'après moi, l'âme sœur s'éteint, puis ça devient, comme Jean-Pierre dit, bon, bien que ça devient... Non, c'est moi qui l'ai dit, ça devient des colloques. Ça devient des colloques, oui, c'est ça. Mais est-ce quelque chose qui brise? Est-ce que c'est une décision maturée, calme, ou bien si c'est quelque chose qui éclate? Est-ce que, tu sais, quand tu dis le chemin avec ton âme sœur, tu avais un âme sœur, puis que là, oups, tu sens que cette expérience-là se termine? Ça, ça va dépendre de chaque couple, parce que moi, de nature, je ne suis pas un chicaneux. C'est sûr que si tu m'attaques, puis même encore là, je vais dire, wow, flac le pompon, va de ton bord, m'allez de mon bord, on descend notre colère, puis après ça, on peut se reparler. Puis des fois, il y a des colères saines qui font que tu grandis, tu évolues aussi. Ça, je suis d'accord, mais je veux dire, quand c'est rendu que c'est de la chicane, c'est bye-bye, je quitte, là. Mais, en tout cas, je n'ai pas ça en dedans de moi, puis je n'aime pas une chicane, anyway. Ça fait que si c'est pour être ça, j'aime autant terminer la relation puis essayer de trouver quelqu'un qui va être plus adéquat ou qui va avoir grandi, évolué, quelque chose comme ça. Ça fait que ce n'est pas... Ça fait que ce n'est pas nécessairement quelque chose qui va durer éternum time. Ça se peut qu'il y en ait d'autres, finalement. Téline, tu penses que c'est la même chose? Moi, je vois ça... Je n'impose pas de durée parce que moi, j'ai un cheminement, l'autre a un cheminement, les autres ont des cheminements, j'ai mes blessures, les autres ont des blessures. Il y en a qui s'est vraiment transformé dans des beaux apprentissages, mais je n'ai pas fini de régler tout ce qui a pu impacter qui je suis maintenant, l'autre non plus, les autres n'ont plus. Moi, dans les deux amis que je vous parlais tout à l'heure, il y en a une qui est rendue à Costa Rica. On se parle et on a toujours beaucoup de joie, des élans à proposer à l'autre et si on peut s'aider à distance aussi. Mais elle a demandé dans son couple si elle n'allait plus du tout et je voyais que ça m'affectait un peu. Puis là, maintenant, c'est parti. C'est ça, c'est parti avec son couple, mais là, ils sont rendus à Costa Rica. Fait que, peux-tu dire que c'est fini? Non, non, la midi n'est pas fini. Mais moi, je ne l'ai pas vécu avec un homme encore. J'ai eu un conjoint, mais j'étais en fusion. La fusion, pour moi, c'est fini, ça. Non! Tu l'as vécu, tu l'as vécu. Mais oui, oui, c'est ça, ça va être à travailler, ça. C'est ça. Puis en même temps, les deux personnes que je suis vraiment proche, là, bien, c'est ça. Je suis vraiment moins avec elle pour des projets. On a travaillé ensemble. Elle m'a appris le brin gym, de la kinésiologie. Elle m'a ouvert un monde, en tout cas. Puis je l'aime beaucoup. Puis elle est toujours en ouverture. Puis tout l'intéresse. De sorte que, c'est ça, le cheminement, on a chacun notre chemin par rapport à notre plan de vie, si je peux dire. Mais des fois, on est plus loin physiquement, de sorte qu'on se parle moins, on se rend compte moins. La connexion est là. La connexion est là. Oui. C'est ça. Je trouve ça intéressant, l'aspect que tu apportes, par exemple, du fait que l'âme sœur, c'est peut-être pas nécessairement un amoureux ou une amoureuse. Ça peut être quelqu'un que tu croises comme ça et qu'il y a comme une sensation, un sentiment de déjà vu, de déjà connu, comme si le lien était déjà présent, même si on vient de rencontrer cette personne-là. Qu'on ouvre des sujets de discussion, puis on est sur la même longueur d'onde. Les ondes passent, puis que c'est pas nécessairement, comme je te dis, amoureux. Ça peut ou ne pas être amoureux. Mais qu'est-ce qui ferait que, justement, on croise ces âmes, sœurs-là et que, parfois, ça va être amoureux, parfois, ça le serait pas? Selon vous, qu'est-ce qui fait qu'on va croiser ces gens-là et, comme je vous dis, c'est soit amoureux ou soit ce ne l'est pas? Parce que, dans la définition qu'on en fait, at large, c'est une relation amoureuse, c'est l'âme-sœur. Puis là, on dit que, pas nécessairement. Ça peut être des relations d'amitié. Je trouve ça intéressant d'aborder de cette façon-là. Et qu'est-ce qui fait que, il y en a-tu parmi vous autres qui ont déjà rencontré l'âme-sœur, ce genre de sensation-là, mais avec un partenaire? Alors, Jean-Pierre nous a dit oui tantôt avec Ginette, même si ça s'est... Non, Gisèle. C'est Gisèle qui s'appelait, je pense. Même si ça s'est terminé, Anne, peux-tu dire que tu avais rencontré l'âme-sœur aussi, toi, en tant que partenaire ou tu n'as pas cette sensation-là? Je te dirais oui. Oui. Au début. Oui. Mais c'est ça. Ça dépend quand tu es en couple et que tu chemines, il faut que les deux veulent avancer. Il faut qu'il y ait une ouverture des deux côtés. Quand il y en a un, il bloque. Moi, j'ai été beaucoup dans la sauveur, vouloir sauver, puis ci, puis ça. Pour moi, c'est terminé aujourd'hui. C'est énorme. Si tu ne veux pas parler, parle pas, il n'y a pas de problème, mais moi, je m'en vais. Écoute, on dirait qu'aujourd'hui, je n'ai plus de temps à parler. C'est comme ça, je le dirais. C'est plate à dire, mais la vie m'a enseignée. J'ai été 33 ans dans ce couple-là. Maintenant, il y a de l'acharnement. Ça a été de l'acharnement. C'est moi, c'est à moi à partir. Mais c'est ça, c'est que je me suis rendue compte qu'on ne peut pas sauver les autres. On ne peut pas faire les choses pour l'autre. Il faut que les deux veulent avancer, ils veulent aller dans la même direction. C'est ça aussi. Est-ce que je me trompe si je dirais que, puis là, j'attends vos réactions, je pose une question. Est-ce que je me trompe si je dirais que ça dépend beaucoup de mon ouverture d'esprit à recevoir l'autre? Oui. Forcément. Parce que quand il n'y a plus d'ouverture, c'est là qu'il arrive plus les discussions, les chicanes, les incompréhensions. Si tu chemines, puis, bien, les deux. Puis oui, des fois, ce n'est pas toujours au même rythme, mais quand tu vois toujours de l'ouverture, bien, ça vient aider. D'autres réactions? C'est un gros morceau que ce qu'on vient de comparer là. Là, moi, je me mets dans une situation où je me dis, pourquoi il y a tant de monde qu'il ne rencontre pas? Bien, on n'est pas ouvert. On n'est pas ouvert. Non. Non, on est vraiment beau. On n'est pas prêt à accueillir une autre personne. Fonsciemment ou non. D'accueillir sa personne autant dans ses jouets, dans ses peines, dans ce qu'elle vit, tu sais. Puis, je suis probablement que c'était mon cas. là, je change parce que je suis capable de le voir que j'avais ma souffrance puis j'avais un bout à faire toute seule encore pour pouvoir trier ça. Je ne sais pas si le mot est bon, mais c'est bon cette question-là parce que ça me met à me questionner que si tu ne rencontres pas, bien, peut-être que je n'étais pas ouvert tant que ça à accueillir d'une personne avec qu'est-ce qu'il y a et puis moi, à savoir c'est quoi je veux vraiment. Céline, tu lui as dit quelque chose? Bien, moi, je trouve que Jean-Pierre l'a mentionné un peu, c'est l'accueil inconditionnel. Tu sais, moi, je me dis, on est des aides de passage puis je regarde, moi, je travaillais dans un hôpital à un moment donné puis on a dû être transférés parce que l'hôpital où j'étais, ça changeait de mission puis je saluais tout le monde, tout le monde puis les gens étaient tellement froids puis là, à un moment donné, j'ai appris que ces gens-là avaient peur parce qu'on venait lui voler le job parce qu'il y avait comme fusionné deux hôpitois ensemble puis le jour où je me suis dit, bien là, ça ne donne rien, ça ne donne rien, ça ne me tentait plus de faire l'effort de saluer puis de faire un petit commentaire comme pour initier les discussions, le jour où je me suis dit, bon là, c'est assez, bien les gens ont commencé mais ça, c'est au bout d'un an et demi. Ça fait que c'est frais pendant un an et demi dans un milieu où tu dis, crime, c'est quelle mentalité que ça a ici. Mais moi, c'est vraiment l'accueil inconditionnel. Moi, je ne suis pas sûre qu'on s'en voit à la même place mais le temps de cheminement quand il y a de l'accueil inconditionnel puis de l'ouverture, c'est le plus beau moment pour que toutes les deux on grandisse. Puis si tu écris quelque part qu'on doit être attaché avec quelqu'un toute la vie ou pendant toute la durée, moi, je ne crois pas parce que j'ai des choses à comprendre, à améliorer, à manifester. Puis ce n'est peut-être pas la même chose chez les autres. Mais par contre, ce temps-là quand il y a de l'accueil inconditionnel, qu'il y a d'ouverture, qu'il y a une tendresse parce qu'on se permet de communiquer vraiment nos états d'âme, de se donner un coup de main physiquement, de se consoler, de s'encourager, bien c'est un temps qui est bonifié. Justement, c'est là où je m'en mets. Je voulais te poser la question, Céline, parce que c'est toi qui l'as abordé, le fait de rencontrer des âmes-sœurs amitiés, d'autres femmes, même si, je ne sais pas, pour toi, c'est un compagnon ou une compagne pour toi? Moi, je rêve d'avoir un compagnon. Un compagnon, OK. Donc, ça veut dire que ce n'est pas relation amoureuse, c'est vraiment relation amitié avec ces personnes-là que tu as croisées qui étaient féminines. Qu'est-ce qui est différent dans ton approche et ton comportement face à ces personnes-là qui ont fait que tu as rencontré ces gens-là? Moi, je vous ai rencontrées parce qu'on s'intéressait au même sujet. Beaucoup l'environnement, beaucoup la santé. Puis, à un moment donné, même qu'il y en a une, je suis devenue son amie parce que je travaillais dans le domaine de la santé. Puis, c'est ça, j'avais commencé à diminuer mon temps de travail à l'époque. Elle me dit, tu sais, on se parlait de temps en temps. Elle, elle avait une fille qui était en problème puis elle avait besoin de répit. puis elle, elle ne se sentait plus capable parce que c'était trop exigeant puis elle était très proche aussi de sa fille. Elle dit, ça t'intéresserait-tu de donner un peu de répit, mettons, une demi-journée par semaine? J'ai dit oui, ça va m'occuper. Puis moi, les enfants, c'est dans le domaine où j'ai travaillé vers la fin de ma carrière. Puis après ça, on est toujours restés en contact puis tu sais, on se parle. Ce que j'aime, c'est qu'il n'y a pas rien qui est à bout. Puis, on se donne des élans l'une et l'autre puis j'aime ça. C'est ça. C'est ça. J'entends que c'est mené par le cœur. Il n'y a pas d'attente. C'est ça. C'est ça. L'accueil. Il n'y a pas d'attente. C'est ouvert. C'est mené par le cœur de te décider. Oui, parce que ça ne me tente pas pour sauver l'autre. C'est quelque chose que tu as le goût de faire. Tu as eu du plaisir. Vous avez échangé ensemble puis là, vous avez découvert des affinités. Puis vu qu'il n'y a pas l'ouverture que j'ai face à cette relation-là. Mais là, comment ça se fait que parce qu'on va penser à une relation amoureuse, notre perception, elle vient de changer. On n'est plus juste dans cette relation amicale où elle a le droit d'être comme elle est ou elle peut avoir les défauts puis je vais l'accueillir ou elle va avoir cette ouverture d'esprit-là et qu'on va faire wow, il y a une connexion qui pense que c'est vraiment agréable puis je n'ai pas d'attente à, oups, maintenant c'est un partenaire ou une partenaire, mais là, il faut qu'il soit comme ça, il faut qu'elle est comme ça, il faut que ce soit facile, il faut que ce soit ci, il faut que ce soit... Là, il y a des normes. Là, il n'y a plus cette ouverture-là à accueillir, cette ouverture-là à recevoir et ça prend ça. Pourquoi? C'est des exigences. Quand t'exiges, c'est plus une relation. Quand même, inconsciemment, on agit comme ça. Inconsciemment, on a cette perception-là finalement. Parce que tu vas croiser n'importe qui, tu vas croiser un autre gars, tu n'auras pas cette intention amoureuse parce que tu cherches une. Mais tu vas croiser un autre gars puis l'affinité passe entre les deux puis tu te dis, coudonc, Colin, c'est facile la communication entre nous deux. Pourquoi ça va être facile? Parce que tu n'as pas d'attente, parce que tu as cette ouverture à l'accueillir parce que ça coule, c'est facile. Oui, parce que tu l'as créé cette ouverture-là. Ton cœur, tu l'as ouvert grand comme ça. Donc, tu es prêt à accueillir un autre homme, un autre être tel qu'il est. Mais c'est difficile quand c'est relation amoureuse. Pourquoi c'est difficile quand c'est relation amoureuse? Je vous lance la question. On est beaucoup dans le consommer, jeter. Dans le consommer. OK, ça, c'est une croyance exactement qu'on porte depuis un bout de temps, c'est la facilité. Ça ne marche pas avec lui, bon, prochain, next. Ça va marcher avec quelqu'un d'autre. C'est ça. Mais, c'est un niveau, c'est bien beau l'attrait, la sexualité, mais si tu n'as plus rien après ça, oui, ça a fait du bien jusqu'à ce que ça a passé, mais à part ça, c'était plus de satisfaction. En tout cas, je trouve que c'est moins, en tout cas, peut-être aussi parce qu'on est rendu à ces âges-là qu'on va apprécier autre chose, même si ça, c'est encore bien bon. Ça va aller plus en profondeur, tu veux dire, d'observer. c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça qu'on trouve difficile aujourd'hui, c'est de rencontrer quelqu'un où tu vas pouvoir parler un peu plus de profondeur, c'est bien beau parler de météo, boulot, dodo, puis qu'est-ce qu'on mange, puis qui va faire les tâches sur cette tâche-là, qui va faire cette autre tâche-là, mais ça manque, ça manque, c'est ça, ça manque de profondeur, ça manque d'être. Il y a beaucoup de monde qui sont dans le avoir aussi, puis dans le faire, ils ne prennent pas le temps de relaxer, ils ne prennent pas le temps d'être. Je trouve ça dommage, des fois. Est-ce qu'il n'y aurait pas une croyance qui fait qu'on met ça dans une boîte à quelque part? Il faut que ce soit comme ça, comme ça, comme ça, parce qu'une relation avec une personne de même sexe qui est amicale, l'ouverture va être plus facile justement parce qu'il n'y a pas d'attente, il n'y a pas d'exigence, il y a cette ouverture-là envers l'autre personne. Mais quand ça devient amoureux, on a une protection pour soi, parce que là, si j'ouvre mon cœur, tu peux me faire mal. Il y a une peur qui est là, en fait. Puis cette peur-là fait que là, oh, t'as peur, non, non, si elle n'a pas ça, non, 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 si elle n'a pas ça, on commence à être plus exigeant. On n'a plus cette ouverture-là. Si on changeait notre focus puis on le mettait beaucoup plus à cette ouverture vers l'autre, que ce soit homme ou femme, sans nécessairement chercher la relation amoureuse, mais rechercher cette ouverture-là face à un autre individu et lorsqu'on va rentrer en connexion avec cette autre âme, peut-être qu'éventuellement, on va être intéressé de la connaître davantage ou de le connaître davantage et de voir si on va faire un pas de plus vers une intimité avec cette personne-là. Juste changer le focus, juste changer notre perception, notre façon de voir. C'est vrai, c'est intéressant parce qu'on a comme une carapace. Moi, j'ai un ami, gars, que c'est ça, il fait partie de ma vie puis il va toujours faire partie de ma vie. Mais on s'intéressait aux mêmes choses dans le temps, on méditait ensemble puis ça. Puis, on est pareil. Je parlais d'homme-sœur, mais pour moi, cette personne-là, c'est mon homme-sœur, mais ami, je ne pense pas qu'on pourrait faire un couple ensemble parce qu'on est trop pareil. Puis c'est ça, on dirait que tu n'as pas d'attente parce que tu es un ami, tu sais, puis tu peux partager, tu peux t'ouvrir, tu peux... C'est ça, on dirait qu'il y a moins de carapace, justement. Ça, c'est vrai. En tout cas, pour moi, Puis pourquoi ça ne pourrait pas être un amoureux? C'est une bonne question, ça. Oui. Pourquoi ça ne pourrait pas être un amoureux? C'est ça. Si je me mets à penser ça, je me dis qu'on est bien trop pareil. On n'est pas complètement... C'est quand même intéressant qu'il y ait une con... Tu sais que... Si tu es deux qui flottent, ça en prend un malniquier. En tout cas... Je ne sais pas. Il y a une croyance là, finalement. C'est ça que tu es en train de me dire. Tu ne le sais pas. Il y a une croyance qu'il faut que tu sois différent. Il faut que ce soit complémentaire. Tu sais, c'est le fun quand tu as des... Que l'autre a une force que toi, tu n'as pas parce que ça vient comme équilibrer pour moi. Fait que donc, tu as l'impression qu'avec cette personne-là, vu qu'elle est trop semblable à toi, tu n'aurais pas l'impression d'évoluer. Bien, je ne sais pas. Je le sais pas. Tu vois, c'est une croyance, finalement. Fait que tu ne le sais pas. Bien, ça reste intéressant à soulever comme question. Oui, c'est l'un. J'ai emménagé ici depuis deux ans et demi dans ce que je suis maintenant. Puis, j'ai trouvé ça rough parce que je suis arrivée, j'ai loué deux jours avant le confinement, début du confinement. Puis là, je me donne depuis plusieurs mois. Je prends ma marche, je salue les gens, je fais des réflexions. On me salue, mais les gens sont tellement pressés. Puis en même temps, des fois, je me dis, c'est-tu les gens qui sont pressés? Ou bien non, si c'est la coïncidence ou le timing qui fait qu'ils me reflètent peut-être à moi-même d'être moins pressée. parce que toutes les personnes que je rencontre, je trouve, parce que j'anime un groupe de personnes, je me rends compte que chaque personne me parle de moi-même. Tout le temps. Tout le temps. Quand je suis dans la conscience de ça, c'est beaucoup plus facile à accueillir, à comprendre, à marcher avec. Parce que si je tape dessus parce que je les trouve énervants et qu'ils me parlent de moi-même, bien là, c'est des parties de moi que je ne sais peut-être pas. Puis en même temps, je me dis, c'est bien, c'est pas grave, t'es tout seul, mais tu rencontres plusieurs personnes, mais ça ne va pas loin, mais prends-les comme des reflets, des reflets qui s'adressent à toi. Exactement. Exactement. En fait, chaque relation, chaque personne qu'on va croiser est notre reflet. Elle nous envoie notre reflet miroir. fait que c'est toujours sur nous. Mais la recherche de l'âme sœur, parce qu'on en parle beaucoup, trouver l'âme sœur, chercher la recherche de l'âme sœur, on est en quête de chercher l'âme sœur. Qu'est-ce qui nous pousse tant à vouloir trouver l'âme sœur? C'est quoi cette motivation, cette propulsion à trouver l'âme sœur? Des êtres relationnels, ce n'est pas étranger à ça, puis on a besoin de relations, de sécurité, de se sentir accueilli inconditionnellement. En tout cas, on est des sens relationnels. C'est des êtres qui disent. Les autres, qu'est-ce qui nous pousse à trouver cette âme sœur-là? C'est ça, ça dépend de ce qu'on est rendu. Moi, à un moment donné, j'avais juste ça dans la tête, parce que pour moi, dans la façon que je suis, j'aime ça un couple. J'ai été longtemps en couple, puis j'ai été, puis là, c'est un petit bout de temps, je suis célibataire, mais j'aime mieux être en couple. J'aime ça, la relation en couple, d'être avec quelqu'un, de pouvoir échanger, d'aller en profondeur, puis tout ça. Ça fait que longtemps, j'ai cherché ça. Puis on dirait que là, ça s'est transformé parce que bon, je change, puis le fait de comme l'âge s'est prise là-dessus, j'ai l'impression que ça m'alège aussi, que ça me, c'est ça, c'est comme si j'étais trop prise là-dedans. Pour moi, en tout cas, c'est ça que j'ai l'impression aujourd'hui. Donc, tu as lâché le projet d'être absolument en couple. Oui. Plutôt que d'être en relation. Oui. André? On n'est pas ça pour vivre seul, ça c'est sûr. Moi, en tout cas, je n'ai pas cette facilité-là, je l'avoue, j'ai travaillé ma dépendance affective, ce n'est pas ça. J'aime vraiment moi aussi être en relation, j'ai fait des 21 ans, j'ai fait des 7 ans, des 3 ans pour les 3 majeurs, après ça, bien là, c'est tout des un peu plus courts, mais il fallait essayer de se connaître pour voir si on était pour finir par fêter ensemble. puis que ça soit un ou l'autre qui quittait, c'est des choses qui arrivent. Pourquoi qu'on recherche tant l'âme-sœur? D'après moi, c'est ça, c'est qu'on va être peut-être mieux à plusieurs niveaux, peut-être, cœur, âme, esprit, la relation va être plus facile, ça va être plus facile de discuter, c'est quelqu'un qui va vouloir grandir, évoluer, faire du changement, qui ne sera pas toujours dans l'opposition de que tu dis un mot, tu ne t'es pas compris, blablabla, puis, je ne sais pas, d'après moi, avec l'âme-sœur, ça devrait être plus facile ou plus simple, même s'il y a des hauts et des bas partout, mais c'est pas, d'après moi, ça devrait être plus simple, plus facile. OK, je pense, chérie, sur ce que tu dis, si, tu trouves l'âme-sœur, justement, comment tu te sens? Si tu trouves ton âme-sœur, ça va t'apporter quoi? Comment ça va te nourrir en dedans? Tu l'as trouvé, OK, mettons, tu imagines ça, Tu l'as trouvé, tu es avec, là, comment tu te sens en dedans? Un bien-être, la plénitude, quasiment, du contentement. Qu'est-ce que je pourrais dire à d'autres aussi? Le calme. Te sentir, oui, c'est ça, te sentir calme, mais être en amour et non en, qu'est-ce que je dis souvent, entre guillemets, être en attrait ou en phase de fusion, parce que là, tu es au début de la relation, il y a tout le temps une petite phase fusionnelle, mais un coup, tu as dépassé ça, c'est qu'est-ce qui reste? Dans le qu'est-ce qui reste, si tu es un âme-sœur, il va y avoir un petit peu encore tout ça. En tout cas, je l'espère ou je suppose, je ne sais pas. J'aurais envie de te redonner la définition autochtone d'être en amour, d'être amoureux. Pour l'autochton, être en amour, c'est aimer la partie en soi qui se réveille en présence de l'autre. C'est aimer moi, ce qui se passe à l'intérieur de moi, qui se réveille et que j'aime en présence de l'autre. Ce n'est pas ce que je trouve dans l'autre comme tant ce qui se réveille en moi en présence de l'autre. En fait, ça veut dire que tu as tout ça en toi déjà, mais reste à avoir cette ouverture à faire réveiller cette partie-là de toi que tu as le goût d'aimer. Ça donne une autre perspective. Je trouve ça intéressant comme définition. Jean-Pierre, tu avais-tu quelque chose à rajouter? Avec cette dernière expression-là, ça me dit ce que c'est que ça réveille d'être avec une autre personne que tu croises et que tu veux avancer. Es-tu prêt à accepter que c'est que ça va réveiller à le vivre? C'est ça. Mais moi, pour moi, c'est quelque chose que c'est le partage que je trouve qui est le don et le fun quand tu as quelqu'un avec toi que tu peux exprimer ce que tu vis dans la journée même. J'irais même à dire que bien des fois, quand tu as quelqu'un avec toi puis tu dis écoute, j'ai un projet qu'est-ce que t'en penses? Là, aujourd'hui, je peux quasiment dire que j'attends plus parce que je suis seul en plus, mais je suis capable d'agir de moi-même puis d'avancer. Mais, livre que c'est plus facile quand t'en as quelqu'un avec toi, ça vient comme comment je pourrais dire ça, adoucir ça, ça vient comme rendre la situation. T'as-tu pensé à ça? Ah, non, je n'ai pas pensé à ça. Il n'a plus de choses dans deux têtes, mais ce n'est pas un beau mot. C'est que quand t'as un beau mot... Dans la relation. Dans la relation. Dans une relation. Dans deux cas. Exactement. Dans un féminin puis dans une féminine puis dans un masculin, quand ça ça vibre ensemble, c'est beau, ça, c'est ça. Puis tu sais que tu fais quelque chose puis tu sais que l'autre t'atteint puis tu sais, c'est... Tu sais, ce n'est pas pour rien que tous les gens cherchent parce qu'il y a quelque chose là-dedans qui fait partie de nous autres de ne pas être tout seul dans notre coin, de croiser quelqu'un qui nous aide à vivre, je ne sais pas trop. Même si il faut apprendre à vivre nous-mêmes puis d'avancer, c'est plus facile avec un autre. Moi, en tout cas, c'est ça. Ce n'est pas toujours plus facile. On souhaite que ce soit plus facile, mais l'autre, c'est notre reflet miroir. Donc, ce n'est pas toujours facile, justement. ça dépend quel calme j'ai moi-même, quelle sérénité j'ai moi-même. Si j'attire des relations conflictuelles, c'est à observer quel conflit ai-je avec moi-même parce que c'est ce que l'autre me transmet, c'est ce que l'autre m'apporte. C'est de voir où est-ce que j'ai besoin de trouver de la paix, où est-ce que j'ai besoin d'aller chercher ce calme-là pour justement aller chercher cette énergie-là à l'extérieur, qu'on vienne me le refléter. On est toujours la somme des cinq personnes que l'on fréquente le plus. Si on ne sait pas de quelle énergie on vibre, observez votre entourage et vous allez savoir de quelle énergie vous vibrez. Puis ça, ça se change. C'est un choix. On décide ce qu'on veut. Donc, l'âme-sœur, si on résume aujourd'hui, vous restez avec quoi de cette discussion sur l'âme-sœur? Si je commence avec toi, Céline. Je dirais l'autre, c'est une expérience, un autre chemin, parce qu'elle n'est pas comme moi, mais c'est comme si ça a résonné dans mon ouverture, mon accueil, ma communication, mes intérêts. C'est ça. Puis en même temps, j'ai trouvé ça bon quand tu dis l'autre me réflette. L'autre me reflète, ça vient me brasser, mais l'autre me reflète aussi sur les bons points qui m'unifient, qui fait que je me sens validée, qui sent que... Oui. Que je me sens comme unifiée, puis ça me donne des ailes. Puis c'est ça, mais il ne faut pas juste que l'autre me brasse, il faut que l'autre aussi prenne soin. Autrement, c'est comme j'avais deux parties en moi, une qui est peut-être un peu limitée, puis l'autre qui rayonne. Mais c'est les deux, il faut voir les deux. On est toujours les deux, parce qu'on n'est pas parfait. Je ne voudrais pas avoir quelqu'un qui me flatte tout le temps, ni quelqu'un qui me rabaisse tout le temps. Exactement. Ça prend l'équilibre, ça prend l'équilibre entre les deux. Puis je comprends que moi aussi, il faut que je fasse ça. il faut, je le fais, je le fais. Intéressant. Anne? Une complicité, c'est deux personnes qui veulent s'accompagner, avancer dans la même direction, puis c'est super quand on arrive à vivre ça. Mais il faut être bien avec soi-même aussi, il faut apprendre à se connaître. En tout cas, moi, ce que je me rends compte, c'est ça, c'est que je ne me connaissais pas, puis aujourd'hui, je me connais beaucoup plus, fait que je suis de plus en plus en harmonie avec moi, avec ce que je suis. D'après moi, ça va être déjà plus facile, parce que c'est ça, quand on revient à soi, qu'on revient à se connaître, à savoir ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, c'est plus facile après aussi. Ça a incarné cette ouverture du cœur. Oui, ouverture, c'est ça. Vers sans attente. Oui. Mais rester connecté. Oui. Sans attente. André? L'ouverture, comme tu viens de le dire, la simplicité, la complicité, la facilité, c'est pas mal d'interne que les deux, ça fasse du bien aux deux, puis qu'on veuille toujours grandir et évoluer ensemble. c'est pas facile à trouver. T'as pas à trouver, en fait, ça se présente à toi. Reste à avoir cette ouverture-là à recevoir, parce que ça se présente à toi. C'est toujours le cas. On a plein de gens à l'entour de soi, on a plein de possibilités de relations, mais souvent, on ne les voit pas. puis parce qu'on a le cœur qui ne voit pas non plus, qui ne sent pas. Fait que quand j'ai cette ouverture-là vers les gens, c'est hallucinant le nombre de rencontres fantastiques d'âmes-sœurs qu'on peut faire. Moi, j'en ai croisé une tonne d'âmes-sœurs. Je n'aurais jamais pensé à ceux avant. Je n'avais pas cette ouverture-là à recevoir les gens avant. Depuis quelques années, je suis surprise à chaque fois de voir comment c'est fantastique, hommes, femmes, des gens que je ne connais pas et que le contact se fait et qu'on reste amis. Il n'y a pas de peur ici, peur de se faire avoir, peur de se faire mal. Non, il y a une confiance qui est là et que chacun fera son chemin en temps et lieu. Il y a un respect de l'être quelque part là-dedans. J'ai confiance en moi, chaque chose en son temps, à respecter mes limites. Que ce soit homme, que ce soit femme, il y en a plein. Il y en a plein d'âmes-sœurs. Mais est-ce qu'on a cette ouverture-là à recevoir? Bon, ça, c'est une autre question. Moi, je m'aperçois en tout cas qu'avec le temps, je me suis ouverte à ça et il y en a énormément. Il y en a énormément. C'est hallucinant. C'est hallucinant, le nombre de personnes. Puis c'est des relations qui sont... C'est du bonbon. C'est des relations qui sont super agréables, super intéressantes parce que c'est simple. Pourquoi? Parce que j'en attends rien. Parce que j'ai... C'est ça. Je demande rien. Je goûte. Je prends. Je vis. Je donne. Et je n'ai pas d'attente, soit en retour ou en donnant. C'est ce qu'on appelle de l'amour inconditionnel. Ça, ça goûte bon. Ça, ça goûte bon. Mais moi, il faut que je sois ouvert à ça. Parce que si moi, je ne suis pas ouvert à ça, je ne le vois pas. Mais c'est là. C'est toujours là. Il y en a partout. Il y en a partout. Il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Jean-Pierre, on finit par toi. Tu pars avec quoi? Moi, ça l'explique bien la raison que beaucoup de personnes veulent. Puis pour moi, personnellement, ça me fait comprendre si je suis ouvert, si je suis accueillant envers les autres. Puis c'est, ça touche vraiment, ça touche vraiment tout. Oui. C'est, pour moi, toute cette soirée-là, ça se finit là-dedans. C'est beau. Est-ce que je suis prêt à accueillir les autres tels qu'ils sont? Exactement. Sans attente. Eh bien, ça fait déjà une heure. Ça va vite, hein? Tu te dis que ce n'est pas long. La semaine prochaine, on va parler de la relation de coupe. Ce que ça signifie que la relation de coupe, je ne me trompe plus. C'est ça? Je peux? Je vais juste vérifier que j'ai le bon sujet. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que ça signifie d'être en couple pour vous? On va parler de la relation de couple en tant que telle la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada et c'est ça.